L'affaire remonte à 2009. Cette année-là, on relève des cas très fréquents de SLA, autrement dit de maladies de charcot, dans le village de Mont-Chavin qui fait partie de la station de la Plagne. C'est la toute nouvelle docteur à l'époque qui remarque de nombreux cas de cette maladie chez les habitants et constate des décès lors des années précédentes. Tout cela pour une population de 200 habitants seulement. Évidemment, on lance des recherches tous azimuts pour trouver les causes de ce qui ressemble à une épidémie. Les premières recherches ont été effectuées sur les réseaux d'eau, sur les réservoirs, sur la distribution et on se rendait compte qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait aucun symptôme, aucun signe, aucune trace quelconque de possibilité d'infection par l'eau. Ensuite, on a regardé si les usines d'incinération étaient la cause. Tout a été analysé. J'avoue que oui, pendant un moment, les habitants se demandaient pourquoi il y avait autant de cas dans un si petit endroit. L'énigme scientifique semble aujourd'hui résolue. Des neurologues du CHU de Grenoble ont lancé des études puis contacté un spécialiste américain. Celui-ci fait le lien entre la maladie de charcot et une toxine très dangereuse contenue dans un champignon, le gyromitre giga. Il entraînerait des effets neurotoxiques jusqu'à endommager l'ADN. Or, ce champignon est aussi appelé fausse morille. Cette fameuse morille, il y en a beaucoup, un peu plus bas là, à 40 mètres. Il est ramassé et consommé par certains habitants de Montchavin. Vous trouvez des morilles, des morceaux comme ça. Donc elles poussent à ras la terre, elles n'ont pas de pied. Mais elles sont magnifiques. Donc les gens qui ne connaissent pas, ça donne plutôt envie de la ramasser. Le sachant toxique, Hervé Finot n'a jamais collecté de gyromitre. Mais il connaît des consommateurs de ce champignon atteint de la maladie de charcot. Reste un mystère très troublant, lui aussi. Pourquoi personne, du côté des autorités sanitaires, n'a prévenu la population de ne plus consommer ces champignons sur l'ensemble du territoire ? Sous-titrage ST' 501